Abdoulaye Ndoué, secrétaire général du cadre unitaire syndical des enseignants du mois secondaire Le CUSAMS. Vous pouvez revenir sur notre titre avant tout à l'heure. Oui, c'est le troisième congrès ordinaire de notre organisation syndicale Le CUSAMS. C'est inscrit dans notre agenda. C'est des moments importants dans la vie d'une organisation syndicale. Il s'agit de manière transparente et démocratique de renouveler nos instances. Et cela donne une nouvelle inspiration à l'organisation. Je crois que c'est important de procéder régulièrement au renouvellement des instances de notre organisation syndicale. Et c'est des moments importants parce que quand on vous confie mission, vous terminez la mission grâce à Dieu, grâce à la volonté divine, vous devez rendre grâce à Dieu. Parce qu'aujourd'hui nous sommes fiers, nous allons rendre le tablier et nous sommes heureux aujourd'hui de transmettre un flambeau. Et comme me le disait un douan, je crois que c'est une mission qui doit continuer, un tout-ci, un continuum. Et le congrès aussi porte sur l'attractivité du métier d'enseignant, état des lieux et perspectives. Pourquoi ? C'est un thème d'actualité. Dans un contexte où on assiste à une dévalorisation de la fonction enseignante. Les gens viennent dans l'enseignement non pas par vocation, mais par défaut. Et comme disait Madiba Nelson Mandela, l'école, l'éducation est l'instrument le plus puissant pour transformer le monde. Donc l'école est au cœur des préoccupations des sociétés anciennes, traditionnelles et modernes. C'est pourquoi nous avons dit que les acteurs, les enseignants, qui sont les premiers intrants qu'il faut former et motiver, on doit les mettre dans d'excellentes conditions. Et mettre les enseignants dans d'excellentes conditions pour rendre le métier plus attractif, parce qu'un métier qui attire, qui favorise l'épanouissement de ses agents, c'est un métier qui paye bien. Mais quand on parle d'attractivité, ce n'est pas seulement l'aspect pécunier, c'est la reconnaissance sociale. L'image de l'enseignant aujourd'hui est cornée. Écornée alors qu'on n'a pas le droit. Ceux qui ont l'avenir de ce pays, qui forment la nation, qui forment les générations futures, doivent être mis dans de bonnes conditions. Et c'est pourquoi nous nous interpellons toujours les autorités en parlant de conditions de travail. Parce que nous savons que les enseignants travaillent dans des conditions difficiles. Nous avons des milliers d'appuis provisoires. Nous avons des écoles qui sont dans un état de déliquescence avancée. Nous avons des écoles qui patogent dans les eaux pratiquement toute l'année. Donc il faut aujourd'hui une cartographie des zones inondables pour permettre soit de délocaliser ou de trouver des solutions. On a des classes pléthoriques parce que la taille moyenne pédagogique d'une classe, c'est 45 élèves. On a également des écoles sans eau, sans latrine, sans bloc sanitaire. Nous avons des bibliothèques qui sont devenues des musées en nos mots. Je crois que si nous voulons un système éducatif performant, si nous voulons une éducation de qualité, nous devons mettre les enseignants dans de bonnes conditions, améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants, revoir les salaires des enseignants, motiver les enseignants. Et c'est ce qui peut. Le métier attractif, c'est pourquoi nous avons choisi le thème. Et je crois que c'est deux jours de réflexion, d'échange, de partage. Parce que le congrès, aussi, c'est des moments d'échange, de partage. Et nous pouvons nous projeter, c'est-à-dire dégager des perspectives. Parce que nous, nous sommes des militants de l'école. Nous l'avons dit. On ne quittera pas le Sénégal pour aller à Ceuta ou Melilla. C'est ici, pour parler comme Jean Ziegler, dans le cerveau du monstre, que nous allons mener le combat. Qui est-ce qu'on est là, le Sénégal ? Qui est-ce qu'on est là ? Nous allons continuer à mener le combat pour le développement de l'école, pour une école de qualité, pour le développement de notre pays, le Sénégal. L'État va bientôt ouvrir ses bras, pour qu'on est en train d'attendre. Oui, je crois que, comme disait l'autre, l'État est un monstre. L'État connaît tout. C'est ce qui se passe dans l'école. L'État, c'est ce qu'il doit faire. C'est d'abord, améliorer les conditions de travail des établissements. Aujourd'hui, il y a des inondations. Les écoles sont occupées. Il y a des problèmes. Deuxième élément, il faut également améliorer les conditions de travail des enseignants. Ça aussi, c'est extrêmement important. Mais il faut également, aujourd'hui, respecter les engagements souscrits à l'endroit des organisations syndicales. Quand je parle d'engagement souscrit, c'est les accords signés. Et le combat du QCEM, si vous le savez, c'est l'équité et la justice sociale dans le traitement salarial des agents de l'État. Pas autre chose. On ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. On demande l'équité. Parce que l'équité et la justice sociale fondent les sociétés modernes et les sociétés contemporaines. Donc, nous sommes à la veille de l'ouverture. Il faut d'abord mettre en place tous les dispositifs pour permettre un démarrage effectif des enseignements. Cela veut dire qu'il faut désinfecter les écoles. Il faut suffisamment de tablements. Il faut des professeurs recrutés en quantité, en qualité. Il faut également éradiquer les abris provisoires. Il faut réhabiliter les écoles qui ont des difficultés. Il faut que les toilettes soient fonctionnelles. Il faut également de l'eau dans les établissements. Il faut motiver les enseignants. Encore une fois, d'ailleurs, aujourd'hui, de par le monde, il y a un déficit d'enseignants. En France, la rentrée 2022, il y a eu un déficit de 4000 enseignants. En Allemagne, en 2019, il y avait un déficit de 15 000 enseignants. Et ce déficit va augmenter. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le métier est confronté à des difficultés. Mais c'est un métier incontournable. Parce qu'un pays ne peut pas se développer sans un système éducatif performant. Alors, un conseil intermédiaire, il est avancé par un conseil qui possède un cadre de concertation. Est-ce qu'il est votre dégouement d'explication et quels sont vos conseils ? J'ai participé à ce conseil intermédiaire, hier, à ma qualité de secrétaire générale du QSEMS. Nous avons été conviés, les sept syndicats les plus représentants. Mais nous nous avons dit la même chose. Si vous voulez un pays, un système éducatif stable, il faut respecter vos engagements. Si vous voulez un système éducatif stable, il faut mettre les enseignants dans de très bonnes conditions. Si vous voulez un système éducatif stable, il faut qu'il y ait l'équité et la justice sociale dans le traitement salarial des enseignants. Si vous voulez un système éducatif stable, il faut améliorer l'environnement scolaire. Parce que l'environnement scolaire est un intrant de qualité. Ils savent parce que le gouvernement négocie, le gouvernement est en possession de tous les protocoles d'accord. Ce qui reste maintenant, c'est la volonté politique d'aller dans le sens d'honorer les engagements souscrits à l'endroit des syndicats et des organisations celles.